Musique Depuis que je suis tout petit, quand je vois la multitude de fleurs, de pissenlits qu'il y a dans les prés, dans les pâturages, dans les champs, sur les bords de chemin, je me suis posé la question, comment une telle plante pouvait avoir la capacité de se reproduire à ce point ? Je ne sais pas si vous êtes curieux, comme moi, mais j'ai enquêté et je crois avoir trouvé la raison qui permet justement à cette plante de pouvoir avoir une multiplication aussi élevée. Bonjour à tous, c'est Philippe Guilloire de Trek Eco sur Vie, Aventure. Aujourd'hui, j'ai profité qu'il faisait très chaud, très beau, pour vous emmener dans les prés, observer cette plante qu'on appelle le pissenlit. Bien que les pissenlits possèdent de nombreuses nuances, celui-ci appartient au genre Taraxacome, celui qu'on appelle de manière générale le dents de lion, Taraxacome dense léonis. Dans les pissenlits, on classe souvent d'autres plantes qui, évidemment, n'en sont pas réellement. Je vous ai présenté, entre autres, la porcelle qui est souvent prise pour le pissenlit, mais je vous ai montré quelles différences permettaient de les reconnaître chacune. Il y a aussi une autre plante qui ressemble beaucoup plus au pissenlit, d'ailleurs, que je vous ai présenté aussi dans une autre vidéo, qu'on appelle la chicorée sauvage. Néanmoins, le pissenlit tel qu'il est présent ici, reste une espèce qui est répandue absolument partout, qui est facile à trouver et qui se met en évidence surtout au début du printemps. Les pissenlits sont des plantes sauvages qui sont utilisées depuis des siècles, aussi bien comme aliments que comme plantes médicinales, car elles possèdent de nombreuses propriétés. Il existe, d'ailleurs, une abondante littérature médicale qui atteste des propriétés avérées de ces plantes dans divers domaines. Avant de développer ensemble les propriétés réelles du pissenlit et des différents moyens qu'on peut employer pour les exploiter, nous allons tout d'abord décrire la plante de telle sorte qu'on puisse la reconnaître assez facilement. C'est quelque chose qui est assez simple, vous allez voir. Comment reconnaît-on avec certitude le pissenlit ? Le pissenlit dandelion. Dans ce genre d'araxacum, il existe de très nombreuses espèces différentes qui possèdent des distinctions que seuls des experts peuvent réellement apprécier. Pour ce qui nous concerne, ce n'est pas nécessaire car tous ces pissenlits se consomment. Donc les caractéristiques principales vont se retrouver pour nous, surtout au niveau de la feuille et au niveau de ce qu'on appelle vulgairement la fleur. Mais vous verrez, ce n'est pas vraiment une fleur. Pour la feuille, systématiquement, elles sont au niveau du sol. Elles forment une rosette d'à peu près 20 à 30 cm parfois de diamètre. Les feuilles peuvent faire jusqu'à 20 cm dans des bonnes terres et bien exposées, car c'est une plante qui aime le soleil. Donc elles peuvent faire parfois jusqu'à 20 cm de longueur. Elles sont systématiquement portées par un espèce de pétiole qui vient au niveau du collet de la plante, qui se transforme en nervure centrale. Celle-ci est un tout petit peu pelucheuse. Si vous regardez de près, vous verrez qu'il y a un petit poil blanc qui forme comme une petite peluche, aussi bien sur le dessus que sur le dessous. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de certaines plantes qui lui ressemblent comme la porcelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou même le laitron, que je n'ai pas cité, qui ressemble aussi au pissenlit. Vous aurez une vidéo sur le laitron bientôt d'ailleurs. Donc cette feuille, elle est ensuite très découpée. Et ces découpages assez profonds forment justement comme des dents de scie, ce qui lui a valu son nom d'ansléonis, c'est-à-dire dents de lion en réalité. Et c'est pour ça que c'est une plante qui se reconnaît assez facilement. Pour tout le monde, même pour les enfants d'ailleurs. Les plantes produisent ensuite, mais ensuite assez rapidement d'ailleurs, une tige qui est ronde, creuse, et qui produit un espèce de petit latex blanc dans lequel on a trouvé des produits caoutchouteux qui ont donné l'idée à des sociétés de pneus, de fabriquer du pneu, en utilisant le caoutchou du pissenlit. C'est assez marrant quand même. Donc cette tige est légèrement pelucheuse aussi, et porte à son sommet ce qu'on appelle un capitule fleuri. Et un capitule fleuri, ce n'est pas une fleur, c'est justement un ensemble de fleurs, ici en l'occurrence des centaines de fleurs, qui sont mises les unes à côté des autres, dans un réceptacle bien engainé par des feuilles particulières qu'on appelle des bractées. Donc toutes ces petites lanières que vous voyez jaunes sont chacune indépendamment une fleur à part entière. Pour compléter ces critères d'identification, je vais revenir juste un tout petit peu au bracté, vous le verrez de toute façon en image ensuite. Donc ce sont ces feuilles qui engainnent toutes les petites fleurs jaunes qui sont tout dessus. Elles sont en deux catégories. Il y a des feuilles qui sont au niveau de la base, qui sont très élargies, qui vont vers l'extérieur, qu'on peut toucher à la main et faire bouger. Et les autres, une autre catégorie de feuilles de bractées, si vous voulez, qui elles par contre sont totalement collées autour du capitule fleuri, et qui restent bien appliquées contre. On ne peut pratiquement pas les toucher comme ça, il faut vraiment aller les sortir sur les capitules fleuris. Ce sont ces bractées qui permettent de protéger l'endroit où se forment ensuite les graines, lorsque les fleurs auront été fécondées. Et ces fleurs, à l'intérieur, se fécondent d'une manière assez particulière. Car je vous l'ai dit, ce sont en elles-mêmes, chacune, une fleur en particulier. Donc chaque petit ruban est une fleur. Elle comporte une partie mâle et une partie femelle. Mais par contre, et c'est là où c'est intéressant, c'est que la partie mâle et la partie femelle n'est pas mûre au même moment. Autrement dit, une fleur unique ne peut pas se féconder elle-même. Car la maturité de ces deux organes ne sont pas à la même époque. Elle doit systématiquement être fécondée par une fleur, soit de ce capitule qui est un petit peu plus loin et qui va mûrir au bon moment, soit d'un autre pied qui est plus loin, qui viendra par l'intermédiaire d'un insecte déposer le pollen qui va féconder cette fleur. Et grâce à cette fécondation, à ce moment-là, ce petit ruban, à la base de ce petit ruban, va commencer à se former une toute petite graine, bien protégée justement dans ces bractées-là, qui forment une espèce d'enveloppe protectrice. Cette graine va se former à l'intérieur, elle va pouvoir mûrir, protéger des insectes, protéger du climat, et va devenir apte à pouvoir se développer dès qu'elle aura été ensuite emportée par le vent. Et c'est en partie grâce à cette façon de faire que le pissenlisseur répond absolument partout et sur toute la planète. Regardez un peu celui-là, il est vraiment magnifique. Il fait bien, c'est 30 cm de diamètre. On va parler un tout petit peu des propriétés nutritives du dent de lion. C'est un aliment à part entière. On peut le cultiver, évidemment, mais il y en a tellement dans la nature qu'il vaut mieux ramasser les plantes sauvages. Car les plantes sauvages, sur le plan énergétique, sont bien, bien plus puissantes que celles qui sont cultivées. Donc, c'est une plante qui possède une richesse en nutriments qui est vraiment très grande. Par exemple, pour ne citer que cela, elle est riche en vitamine C, en vitamine Pro A et en vitamine K. Ce sont des vitamines qu'on retrouve d'ailleurs assez fréquemment dans toutes les plantes sauvages. Au niveau de la vitamine C, c'est une plante qui peut presque être considérée comme antiscorbutique. Ce qui veut dire que la quantité de vitamine C qu'elle possède est assez importante. C'est peut-être un peu moins que la patience sauvage que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps, mais ça reste quand même élevé. Cette plante contient en même temps une richesse minérale qui est importante, qui fait que lorsqu'on la consomme crue surtout, on peut bénéficier de toute cette force nutritive qu'elle contient. Si vous avez consommé déjà des salades de pissenlit bien faites, ça donne une énergie qui est absolument phénoménale pendant toute l'après-midi. Les feuilles, alors tout se mange sur la partie extérieure, par exemple aussi bien les feuilles que les capitules fleuries, les tiges, etc. Tout se mange, on peut tout utiliser. Les boutons, qui sont très jolis à voir, les boutons, vous pouvez les mettre dans du vinaigre et les faire reposer avec quelques herbes en même temps et les utiliser ensuite en apéritif. C'est une idée qui est assez intéressante. Je vous l'avais déjà proposée pour d'autres plantes sauvages que je vous ai exposées. Donc c'est une plante qui a des propriétés qui sont intéressantes sur le plan alimentaire, mais aussi sur le plan thérapeutique. Car lorsque vous la consommez, évidemment, toutes ces propriétés thérapeutiques, vous les absorbez et elles aident en même temps votre organisme à fonctionner correctement. Sachez que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser aussi sur le plan alimentaire les racines. A savoir que les racines sont quand même assez importantes et parfois elles sont difficiles à avoir. C'est une plante qui est vivace. Donc ça veut dire qu'elle a un système racinaire qui est très important, qui peut descendre à plus de 50 cm de profondeur parfois pour pouvoir évidemment puiser dans la terre de quoi résister au soleil. Car je vous l'ai dit, elle aime le soleil. Donc les racines peuvent être utilisées. On les lave, on les gratte évidemment. Ensuite, lorsqu'elles sont suffisamment fraîches au printemps, on les coûte en petits rondelles, on peut les râper, on peut les utiliser comme on veut, crues de toute façon. Mais cuit, exactement pareil. Il y a une époque de l'année où le pissenlit, parce qu'on peut en manger toute l'année, totalement toute l'année. une époque de l'année où il est un tout petit peu plus amer, c'est en été. Parce que c'est à ce moment-là que la plante produit le plus de substances amères. Et c'est en même temps en été que les racines sur le plan thérapeutique ont le plus d'activité. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que dans les autres mois de l'année, ils n'en ont pas, mais ça veut dire que c'est à cette époque-là qu'ils en ont le plus. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où le soleil donne le plus et où la plante doit avoir le plus de substances actives pour résister justement à la chaleur et au rayon du soleil. Pour évoquer les propriétés thérapeutiques des pissenlits, j'ai choisi de revenir à mon point de départ. Ce sont des propriétés qui sont utilisées depuis très très longtemps et elles se caractérisent par deux actions bien particulières. Une action sur les reins qui consiste en un nettoyage assez important des reins et du flux urinaire, ainsi qu'une action très importante sur le foie. Et c'est plus cette action qui a été utilisée et évoquée dans les livres de médecine que rédigeaient les médecins du 19e siècle par exemple. On utilisait surtout cette plante pour pouvoir travailler tous les problèmes qui étaient liés au dysfonctionnement du foie. Cela correspondait tout aussi bien à une alimentation chargée en pissenlit, que ce soit les feuilles ou les racines, ou bien l'utilisation de la plante sous une forme de tisane, sous une forme alcoolique ou sous d'autres formes éventuellement qui pourraient exister. En parlant d'autres formes, évidemment, je pense à toutes ces formulations qui existent à notre époque, qui n'existaient pas il y a quelques siècles, dans lesquelles on a toute une variété de préparations qui permettent d'utiliser le pissenlit et qui permettent aussi de l'adapter à ce qui nous est facile, en tout cas, d'utiliser. Pour ce qui me concerne, je recommande surtout à chacun d'utiliser le plus possible la plante comme aliment, car c'est en tant que telle qu'elle a été faite pour pouvoir nous servir. Que nous l'utilisions en salade, que nous l'utilisions cuite d'une façon ou d'une autre, avec les racines ou pas, peu importe, ce qui compte, c'est de l'utiliser régulièrement. En faisant ainsi, nous n'aurons pas besoin d'autres médications. Nous arrivons à la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous invite maintenant à regarder la seconde partie dans laquelle je vais rentrer un petit peu plus en profondeur dans l'observation de cette plante. de cette plante. – Sous-titrage Société Radio-Canada